Salut les amis, j'ai testé la visite du Parc des Princes en Escape Game, 27 euros. Les points négatifs, on est quand même obligé de jouer au jeu parce que si on ne trouve pas les lettres manquantes ou quelques énigmes, si on ne va pas voir certaines personnes qui ont des rôles dans le jeu, on stagne sur les lieux à visiter, donc on est obligé un peu de jouer. Donc ça c'est un petit peu un point négatif parce qu'on n'a pas forcément envie, on a peut-être envie d'aller à notre rythme aussi. Et donc nous, même au bout d'un moment, on s'est fait un peu aider. Sinon, on reste parfois debout un peu longtemps, donc ça c'était un peu pénible pour laisser passer des groupes où il y avait des sortes d'animateurs qui racontent un peu des choses qui sont liées au jeu. On a un peu le rôle d'un journaliste pendant le jeu, donc on est en conférence de presse, on attend dans certains endroits et on était un peu debout, on est un peu mal dans le bas du dos. Donc ça c'est pas terrible. Sinon, les points positifs, c'est quand même la visite des lieux assez sympa pour ceux qui ne connaissent pas l'intérieur du Parc des Princes. Et je dirais, en conclusion, quand même, j'ai une préférence nette pour la visite du Santiago Bernabéu à Madrid, parce que là vraiment on allait à notre rythme, il y avait moins de monde. On peut vraiment se mettre à la place des joueurs ou des entraîneurs, c'est presque, on peut être en méditation. Donc voilà, je vous recommande plutôt d'aller à Madrid et là il n'y a pas d'escape game, c'est différent, on visite vraiment le stade, c'était un petit peu plus poussé je pense la visite. Voilà, merci à tous et puis à bientôt. ... 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